salut les sportifs qui vont sur youtube aujourd'hui en exercice d'isolation et bien je te montre le schrögg le schrögg je pense que ça se prononce comme ça bon peu n'importe voilà donc c'est pour travailler le haut des trapèzes ça fait partie des exercices liés au dos alors bien ils travaillent le haut du trapèze c'est à dire cette partie là voilà donc le schrögg voilà donc il faut charger les haltères suffisamment lourd pour que ça chauffe bien un peu bien sentir l'échauffement et puis après une combatture voilà ça veut dire que le muscle a bien travaillé donc il faut charger il faut bien charger pour ressentir cet échauffement mais pas tout d'un coup faut pas commencer tout de suite lourd sans jamais avoir pratiqué cet exercice parce que comme il concerne donc le haut trapèze enfin le trapèze supérieur et bien qu'il se trouve assez près des cervicales donc si on force vraiment beaucoup et qu'on fait souvent ça peut provoquer des mal de tête voire des migraines pareil qu'il donc il faut faire attention à ça voilà porter lourd mais progressivement voilà c'est logique de toute façon il faut être en général progressif dans tout ce qui est ce qui est monté en puissance donc alors là j'ai chargé j'ai mis 4 disques de 5 kg ce qui fait 2 x 20 kg 40 kg à chaque bras donc 40 kg je compte pas le poids là de des petites barres enfin les poignées voilà donc comme là elles sont pleines elles ont un poids mais je sais plus précisément donc enfin 4 disques enfin 2 x 4 donc 8 disques chacun de 5 kg plus donc le poids des petites barres voilà donc le mouvement c'est important donc pas toujours pareil garder le le dos bien droit c'est fondamental bien respirer c'est à dire on inspire et on expire à l'effort et oui alors le geste quand on a le le poids donc on on monte on monte au maximum comme si on cherchait à coller les oreilles avec l'épaule au maximum là on reste bloqué voilà une bonne seconde et ensuite en redescendant ça au plus bas possible alors il faut éviter de justement il faut vraiment avoir les bras bien 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 relâché faut pas faut pas les plier voilà ou alors on peut les plier plier mais très légèrement et seulement une fois qu'on est tout en haut quand on arrive vers le haut justement pour avoir quand même plus de force mais sinon faut pas surtout pas faire comme ça pour pour essayer de voilà il y a le bras bien droit donc on monte on monte on monte et là on peut plier un peu pour trouver la force nécessaire voilà mais seulement en position haute voilà donc je commence voilà 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 C'est parti. C'est parti. Voilà. Bon, donc, comme d'habitude, je fais des séries de 6 x 15. Voilà. Donc, de 6 x 15. Et comme là, je travaille en bilatéral. Et bien, les deux bras en même temps. Et bien, donc, série de 15. Voilà. Série de 15. 6 x 15. Avec au moins 30 à 45 secondes de pause entre chaque série. Voilà. Donc, cet exercice, on peut le faire en bilatéral, comme ça, ou en unilatéral. Voilà. C'est-à-dire, comme ça, et après, comme ça. Donc, l'inconvénient, c'est pas terrible. L'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps, forcément. Et puis, surtout, c'est pas très conseillé parce que à poids égal, eh bien, c'est en force beaucoup plus. On est déséquilibré, donc, à moins d'avoir un super gainage, donc, il vaut mieux travailler avec, de façon équilibrée, avec deux poids, voilà, en bilatéral. Voilà. En tout cas, je préfère cette option. Voilà. Donc, tout ça, pour bien travailler les trapèzes supérieurs, le haut des trapèzes. Voilà. Bon, ben, c'était le Schrögg. Bon, eh bien, les amis sportifs, c'était Thulric. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...